C'est les fêtes de fin d'année, on va faire un petit jeu avec toi et avec du coup Kenza. Donc, on va vous diffuser des photos de personnalités. Et au lieu de dire quelle est leur qualité, on va vous demander quel est leur défaut. Voilà. T'inquiète pas, chérie. Moi j'adore cette rubrique. Donc on commence et pas pas de langue de bois. Moi j'adore cette rubrique. On y va, première photo. Commençons par Kenza, non ? Kenza, quel est le défaut ? Mais ça peut être un défaut professionnel ou un défaut, voilà, c'est... Elle a été mise comme toi, donc peut-être dans ce sens-là. C'est ma grande soeur du bec. Non, tu peux pas blaiser. En fait, un défaut, c'est-à-dire physique, professionnel. Je suppose que c'est peu importe. Je dirais plutôt son fort caractère, qui peut être à la fois une qualité, mais aussi un défaut. Ah ouais ? Moi je dirais qu'elle force trop. D'accord. Elle me plaît trop. Elle, à force de forcer, c'est pas naturel. Voilà, je dirais que ça, c'est son défaut. Après, comme elle travaille, je sais pas, on a jamais bossé ensemble, donc je sais pas. Mais pour ce que je vois sur les réseaux d'elle-même et tout, je dirais que c'est une meuf qui force. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Deuxième photo. Série d'Orcas. Ah ouais, tu as l'honneur. Ah, c'est bon, je suis à l'honneur ? Très belle, franchement, magnifique. Je sais pas si je peux trouver un défaut. Je crois pas, non. Elle est parfaite. Non, aucun défaut. Moi, je lui ai dit pratiquement un regret, c'est genre... Je trouve que rien n'a dit, ça m'énerve. Elle a bien fouillé ? Non, j'ai fouillé, franchement, il n'y a pas, quoi. Moi, je peux dire quelque chose si j'ai eu à parler avec la personne ou a eu à fait quelque chose avec... Voilà. Elle ne trouve pas de défaut. Voilà, mais je trouve pas. Je n'ai même avis. Après, je ne la connais pas personnellement pour savoir comment elle se comporte. Prochaine photo. Elle est très gentille. Aïe. Vous m'attendiez au biais. C'est qui ? Faut le préciser, Lince. C'est Miss Côte d'Ivoire 2019, Tara Gay. Voilà, c'est ça. Tu la connais ? Non. Donc, moi, personnellement, Awaj, c'est quelqu'un qui a physiquement aucun défaut. Elle est très belle, on dirait une poupée noire. Elle est vraiment très, très belle. Son défaut, je pourrais te dire peut-être sa timidité. Ok. Ouais, je dirais pareil aussi. Son gros, gros défaut, c'est sa timidité qui nous a laissé franchement sur les bancs de touche. On attendait des trucs, rien n'est sorti. Joli cadeau. Merci beaucoup. Forme, la belle forme. Ce jour-là, la tenue-là, elle ne la mettait pas bien en valeur, mais ça, on s'en fout. Sinon, elle est très belle. Franchement, comme Kenza a dit, joli visage de poupée. Comme moi, d'ailleurs. Mais voilà quoi, je dirais que son gros, gros défaut, c'est la timidité. Elle est trop calme et trop réservée. Voilà. Pour ce qu'elle avait gagné, ce n'était pas trop bien. D'accord. Prochaine photo, Marilyn Quadio. Aïe. Kenza ? Je suis morte de rire. Moi, le défaut que je pourrais attribuer à Marilyn, c'est son côté chakie. Son côté comment ? Son côté chakie. La copine de l'autre. Non. C'est quoi, chakie ? Tu n'as pas vu, à un moment, on dit mousseau de fille, elle s'appelle chakie. Et puis, il y a eu un mouvement. Bon, je n'ai pas critiqué sa danse, parce que moi aussi, je ne sais pas danser. On a vu ça à Boaké. Mais tu n'as pas suivi ça ? Non. Ah bon ? Il y a beaucoup de choses qui ne l'ont suivi pas. On disait qu'elle ne savait pas faire de TikTok, en fait. C'est ça ? Oui, c'était sur TikTok. C'était un TikTok. Ah, c'est ça, chakie, en fait ? Oui, en fait, son côté chakie, c'est son côté. Dommage que vous n'avez pas la vidéo. Ah ouais, ça vient, ça vient. Il faut que tu voyes la vidéo pour comprendre c'est quoi le côté chakie. Ah, ok. Visiblement, ah ouais, c'est ça. Je vais voir la vidéo. Tu as du mal à danser, en fait. Ah, c'est ça, chakie ? Ah, c'est moi ? Non, non, je ne crois pas. Après, je te montrerai. Ok, c'est une promesse de Kenza. C'est le défaut-là qu'elle a. Ah ouais ? En fait, Kenza, je vais te dire ça en terre-à-terre. Elle est dure. Elle est quoi ? Elle est dure. Elle n'est pas, elle n'est pas, elle n'est pas, j'en soupe, classe, tu vois. De douceur en elle, tu vois. Je suis du même avis qu'elle aussi. Sinon, elle est très jolie. Mais à force de faire le photoshop et tout, ça la dénature un peu. Moi, j'ai trouvé. Et voilà, son gros défaut, c'est ça, quoi. Elle n'est pas, tu vois, elle n'est pas élégante, elle n'est pas souple. Elle est un peu trop... Merci. On continue. Prochaine photo. C'est beaucoup dû. Laeticiancho. Moi, personnellement, je ne trouve pas de défaut. Je la connais ou pas ? Si, si, si. Mais je ne trouve pas de défaut, franchement. Ah ouais ? Je ne la connais même pas. D'accord. C'est qui ? Laeticiancho. Misco d'Ivoire 98, il me semble. C'est une ex-misco d'Ivoire. Ah, 98 ! Elle est toujours jolie. C'est tout, ce que je veux dire. Prochaine photo. Yo, Jennifer. Ah, ma CP. C'est moi, je commence, non ? Oui, tu peux commencer. Alors. C'est ma CP, elle est belle. Elle est tout. Elle n'a pas de défaut. Elle est jolie. Elle est magnifique. En fait, ton baromètre, c'est lié à votre niveau d'amitié. Non. Mais si. Du tout. Si, c'est ce que je veux dire. Mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir pour la première photo. Je pense que oui, parce que tout à l'heure, quand on a posé la question concernant... Qui ? La première, c'était... Tu n'avais jamais collaboré avec elle. Mais oui. Mais tu lui as trouvé un défaut. Oui, parce que j'ai vu le défaut. L'autre aussi, tu as dit. L'autre aussi, tu as dit. Si, Fateme, c'est ma grande sœur. J'ai dit quelque chose au moins. Oui. Parce que... Oui, parce que... Elle a eu défaut. Donc, Awa n'est pas objective. Non, si, je suis objective. C'est pas parce que j'ai dit ma CP, que vous allez penser qu'il n'y a pas de défaut. On s'en va là-bas comme ça. On arrive. On s'en va, on arrive. On arrive. Yéo, franchement, dit. Je ne lui trouve pas de défaut. Elle est gentille. Bon, au temps où elle avait fait le concours Miss, il y a eu beaucoup de choses qui se sont racontées la concernant. Et la vidéo macabre. Voilà, effectivement. Donc, il n'y a pas de défaut, c'est ça ? C'est vrai. Pourquoi on l'appelle la Miss macabre, d'ailleurs ? Parce qu'elle a fait une vidéo. Elle décriait l'insalubrité. Les gens qui jetaient les petits papiers, tu sais, par devant la vitre. Oui. Donc, elle a vu ça, elle a filmé, elle a dit, mais ce n'est pas bien ce comportement, c'est macabre. C'est macabre, c'est macabre, tout ça. Et notre macabriété. Et moi, personnellement, je ne la connais pas, donc quand je la regarde physiquement, je ne trouve pas de défaut. Elle est belle. C'est pas ce qu'elle dit. C'est bon, c'est bon. C'est ta copine. Fête Touré, prochaine photo. Sa copine aussi. Pas de défaut. C'est sa copine, sa copine. Non, c'est ma grande soeur. C'est un mannequin. C'est ma grande soeur. Kenza se pose des questions. C'est quoi la question ? Oui, je me demande que je ne connais pas les gens. Fête Touré. Fête Touré. Mannequin. Non, non, elle demande si elle est mannequin. Oui, mannequin, actrice, elle fait beaucoup de choses. Elle fait beaucoup de choses. Pas de défaut, c'est quelqu'un qui bosse. Non, non, c'était Kenza, on a compris pour avoir. Non, pas, je ne connais pas. Voilà. Ok, Eudoxi, à où ? Prochaine photo. Eh ? Eh ? Là, ce photo-là, va, dis-le non. Ça va, Charlie peut parler des dames. Ah non, non, non. Moi, je ne suis qu'un modérateur. Non, après Eudoxi, là, il peut parler au moins des dames. Mais en attendant, l'INCE veut savoir ce qu'elle pense à voir. Quel est son défaut ? Ah, c'est ma femme. Franchement, je l'adore. Le défaut, je dirais, dans l'habillement. D'accord. Voilà, c'est tout ce que, pour moi, c'est l'habillement. Je trouve que c'est trop exagéré. Ce ne sont pas des tenues qu'elle adapte à sa morphologie. C'est quoi, trop moulant ? Non, si c'est trop moulant, mais ce n'est pas ça, le problème. C'est... Bon, je ne sais pas, il faut que, même, les tenues soient adaptées à son corps. Il a besoin de l'looking. Bon. Tu veux qu'elle porte, quoi ? L'assise. Non, je veux dire, deux fois, il y a des hockers potes, c'est trop cool. Genre, il y a des crocs tombés potes, c'est trop cool. Il y a des trucs qu'on voit, c'est trop, quoi. Sinon, hormis ça, elle est magnifique, elle est belle. Kenza ? La femme, c'est Photoshop ou bien c'est du naturel ? Kenza, tu as trop de questions bizarres. Je veux savoir. On dit de lui trouver un défaut. C'est vrai, vrai. C'est naturel, tu vois. C'est naturel. Franchement, habituellement, je regarde, je sens que, le cas se dit, mais, il est venu, c'est sur quoi ? Franchement, les histoires de l'INSEE, franchement, quel est son défaut ? C'est très bien, je sais qu'on a fait l'émission ensemble, ne l'est pas toujours. Et apparemment, Charline est intéressée par cette question. Oui, mais je crois qu'elle a répondu. La question de Kenza, qui veut savoir si c'est Photoshop ou pas. Effectivement, parce que moi, pour être franc, je ne l'ai jamais rencontré... Ce n'est pas ta copine, pour parler comme Awa. Voilà. Je ne l'ai jamais rencontré... Et tu t'es aussi posé la question de savoir si c'est vrai ou c'est vrai. Donc, je me suis toujours posé la question de savoir si tout ce que nous voyons comme assise, si c'est une assise ou une posture. Je ne sais pas si on se comprend. Non, non, pas du tout. Arrête. J'ai envie de savoir, vous qui avez déjà vu, c'est la copine, la glisse. Glisse peut te dire. Excusez-moi sur la question. Non, Glisse peut te dire. Glisse peut te dire. Si, c'est naturel, en fait. Et donc, ça a remporté pas mal de... On ne va pas dire prix, mais en tout cas, elle a été reconnue par des médias internationaux comme la femme la plus curvilicious, c'est-à-dire celle qui a le plus de courbes en Afrique et tout. Il y a eu des reportages, des documentaires et tout. Mais en tout cas, naturel, quoi. Elle était plus mince avant, avant de faire son enfant. C'est après la maternité qu'elle est devenue comme ça. Ah, OK. Donc, ça veut dire que son assise repose sur des fondements... Solides. ...baptismaux très solides. Bio. Très puissant. Bio. Je crois que chaque allemand qui correspond le bio. Il est du bio. C'est totalement bio. C'est du 100% bio. C'est du bio. Je ne mourrai pas, Gawa. Voilà. OK. Et on termine avec la dernière photo. Olivia Yassé. Très élégante. Non, non. Attention. C'est biaisé, déjà. Pourquoi ? Parce que j'ai dit très élégante ? Jusque-là, tu n'as donné aucun avis. Donc, tu ne peux pas donner un avis tout de suite. Au fait, elle ne peut pas s'en empêcher. Exactement. C'est automatique. Tout à fait. Tu vois, non ? Quand tu dis Olivia Yassé, il y a forcément élégante qui va avec le mot. Maintenant, à un moment du plus, Olivia Yassé. C'est la partie plus flagrant. Donc, je propose qu'on arrête cette histoire de quel est son défaut. Tu sais ce que je dis en dehors, toutes les deux ? C'était trop drôle. Elle fait, Kenza, tu dois avoir une dent contre moi. Parce que tu sais que j'ai soutenu Olivia Yassé jusqu'au bout et tout. Jusqu'aux dents. Aux dents, exactement. Et Kenza qui dit, non, mais il n'y a pas de souci, en fait. Donc, on attendait une telle réaction à Awa. On n'est pas étonnés. Donc, Awa, est-ce que tu trouves un défaut ? À Olivia ? Un peu de têtu. Oui. Dans quel sens ? Dans le sens où, peut-être, tu lui dis, non, fais ci, fais ça. Et elle va te dire, non, 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 moi, je préfère faire pour moi. D'accord. Et tout. OK. Mais après... C'est pas un défaut, ça ? Non, mais... Elle sait ce qu'elle veut. À trop vouloir, c'est que tu veux, tu veux, tu veux. Après, ça devient un défaut. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir, non ? D'accord. On ne peut pas tout avoir, tu vois. On ne peut pas tout avoir, vis-à-vis de sa collègue. Moi, je suis d'avis de Kenza. Je ne pense pas que... Mais Kenza n'a encore rien dit, en fait. On connaît ton avis. Elle est élégante. D'accord. C'est pas vrai. Mais sinon, ce n'est pas un défaut. Moi, Oli, c'est comme ma grande sœur. OK. Et vraiment, je l'admire beaucoup. Elle est actuellement à Miss Monde en train de se battre, littéralement, pour nous ramener la couronne. Non, Oli, je ne lui trouve aucun défaut. Au contraire. Alors, pas de défaut, on a bien compris. Pas de défaut. Oui, non, on a compris. Pas de défaut. Non, il faut bien préciser. Elle a dit Oli, je pensais abandonner à Oli, la machine. Non. Parce que Oli, la machine à Miss Monde, c'est un problème. C'est chaud. C'est un vrai problème. C'est fini. C'est fini ? Oui. D'accord. Ah, déjà ? C'était la séquence l'INSEE. Voilà.